Pour se protéger des invasions et agrandir leur territoire, les Romains ont longtemps prouvé leur supériorité dans l'art de la guerre. Contre des armées souvent plus nombreuses, ils ont rivalisé d'ingéniosité et de rigueur pour venir à bout de leurs ennemis. Dans cette vidéo, nous dresserons un top 5 de leurs tactiques et de leur formation militaire afin de savoir si oui ou non, Rome était vraiment imbattable sur un champ de bataille. Première tactique essentielle à comprendre, la formation du triplex à caisse. Sous la République, face aux ennemis qui attaquent en phalange, les Romains ont inventé une formation basée sur le manipule. Le manipule est un échelon de l'armée composé de 120 hommes. Chaque manipule ayant son propre commandement, le déplacement sur le terrain est beaucoup plus flexible que les phalanges qui attaquent en masse. Ce qui permet aux Romains de se déployer comme suit. D'abord, une première ligne, l'Eastati, se compose de plusieurs groupes de soldats séparés les uns des autres par un espace vide. Une deuxième ligne, qu'on appelle principesse, adopte une formation identique. Une troisième ligne appelée triari complète enfin le dispositif qui prend la forme d'un damier, ou quinconce en jargon militaire. L'avantage, face aux phalanges resserrées de l'ennemi qui agissent comme un rouleau compresseur, les manipules répondent par la flexibilité et la vitesse. La première ligne se déploie au début de l'engagement, tient l'adversaire en respect puis se replie pour laisser la deuxième ligne prendre le relais. Les rotations permettent de faire reposer les hommes et donc de tenir le choc face à une armée souvent supérieure en nombre. Néanmoins, si jamais les choses tournent mal, la troisième ligne peut alors engager l'ennemi afin de rétablir l'équilibre ou de couvrir la retraite. Astati, principesse et triari ont donc des rôles bien définis, ce qui justifiait une répartition en fonction du statut social. Entre moins 390 et moins 100 avant Jésus-Christ, les premiers de ranger étaient les pauvres, les seconds étaient les citadins. Quant aux triari, plus à l'abri des combats et des aléas de la guerre, ils étaient recrutés parmi les vétérans, ou parmi les plus riches. Deuxième tactique importante, le recours aux Vélites. Malgré le déploiement des manipules en quinconce et sur trois lignes, la force d'impact de la phalange pouvait agir comme un rouleau compresseur contre les Romains. Il fallait trouver un moyen de l'affaiblir, et pour cette raison, de nouveaux types d'unités ont été créées. En effet, les Vélites sont des soldats légèrement vêtus et armés de simples javelots. Leur rôle ? Se placer en première ligne, puis au contact de l'ennemi, jeter sur les rangs adverses une marée de projectiles. Javelots, lances, traits, cailloux tranchants, tous les coups sont permis pour désorganiser le camp d'en face. La phalange fait alors lever les boucliers pour protéger les hommes, l'occasion pour la cavalerie d'effectuer une charge droit sur l'infanterie adverse. Les cavaliers emportent tout sur leur passage, puis ils se replient sur les côtés, laissant la phalange continuer son avancée sous les puits de javelots. Ensuite, une fois que la phalange est suffisamment entamée, les Vélites se replient à leur tour pour laisser place à l'infanterie lourde. Le combat s'engage alors avec un avantage en termes de fatigue et de morale côté Romains, ce qui leur permet de remporter plus facilement le combat. Utile dans l'impact, les Vélites servaient aussi à la reconnaissance du terrain. Lorsque l'armée est en marche, ce sont eux qui explorent les alentours pour déjouer les embuscades. Leur rapidité leur permet de s'emparer d'une colline ou d'un point stratégique, puis de se replier immédiatement si l'ennemi envoie sa cavalerie. Troisième tactique essentielle, la formation en pointe. Malgré le travail de sable, des Vélites et la rotation des trois lignes, les batailles sont toujours indécises et hasardeuses. Parfois, affaiblir la phalange par une charge d'infanterie permet d'engager le corps à corps avec davantage de certitude et de morale. D'autres fois, les armées romaines peuvent se tromper dans leurs mouvements, elles se retrouvent alors encerclées ou embusquées par l'ennemi. La seule option est donc de se dégager en fonçant tout droit sur un point faible. Ainsi, puisque les Romains disposent d'une formation pour à peu près chaque manœuvre, les légionnaires apprennent à manier le cuneum formaté. En français, il s'agit simplement de disposer les hommes en triangle, la pointe du dispositif étant tournée vers l'adversaire. Tel un objet pointu qui s'enfonce plus facilement dans un mur qu'un objet rectangulaire, la formation en triangle permet d'enfoncer les lignes et de créer des brèches en plusieurs points. Généralement, les hommes formant les pointes du cuneum formaté sont des vétérans, des hommes d'expérience et de courage qui acceptent de s'engouffrer dans les rangs ennemis au péril de leur vie. Heureusement, la charge était souvent précédée d'une volée de projectiles pour affaiblir la phalange. Si possible, des catapultes et des tirs de scorpions. Au minimum, des volets de traits comme des flèches, des javelots ou des pierres. Quatrième tactique essentielle, les stratégies de siège et le trio Kippie, Lilia et Stimuli. Dans toute l'histoire militaire de Rome, le plus impressionnant n'est pas forcément la mêlée ou le corps à corps. Le plus admirable n'est pas non plus les mouvements de campagne ou les stratégies d'état-major. Le plus prodigieux reste la capacité des Romains à construire. À construire des camps, à creuser des fossés, à ériger des palissades au beau milieu de nulle part. À ce titre, les légionnaires possèdent un outil aussi ancien que polyvalent. Le dos-la-bras, à la fois hache, marteau et piqué, sert d'instrument à tout faire lors des travaux. Chaque recrut est entraîné à l'utiliser en toute situation, si bien qu'en quelques heures, une demi-journée au maximum, les Romains peuvent construire un camp pour y loger l'armée entière. Et parfois, mieux que des camps, ce sont des fortifications tout entières qui sont construites en un rien de temps. À Alésia, par exemple, 35 kilomètres de fossés, de tours de garde et de palissades sortent de terre en moins de 60 jours. Mais si les constructions sont rapides, comment assurer leur défense devant un ennemi qui est loin d'être passif ? Comme à Alésia, les Romains mettent au point des pièges qui rendent l'assaut très difficile pour le camp d'en face. D'abord, une rangée de Stimuli, ou aiguillons en français, consiste à placer dans le sol des bouts de bois taillés en pointe. Ensuite, les Lilias consistent à disposer des ronces et des broussailles cachant des trous creusés au hasard dans la terre. Enfin, des Kipis, ou trous de loups en français, sont de simples crevasses au fond desquelles sont placés un objet taillé en pointe. Bref, le trio Stimuli, Lilia, Kipi, rend littéralement la tâche impossible à l'assaillant. D'ailleurs, les Gaulois de Vercingétorix l'ont rapidement compris à leur dépens. Surtout que les pièges ne tuent pas immédiatement les hommes, ils leur arrachent une jambe, ils leur transpercent un pied, si bien que les blessés hurlent et provoquent un choc psychologique chez l'assaillant. Dernière tactique imparable de l'armée romaine, et sûrement la plus emblématique de son histoire, le testudo, ou tortue en français. Depuis les réformes de Marius, tout l'équipement romain est standardisé. Il est produit en masse, il est fourni par l'État, il est encadré par la loi et le Sénat, si bien que tous les hommes, riches ou pauvres, disposent d'un armement de qualité. A ce titre, chaque légionnaire reçoit un scutum, un bouclier large et rectangulaire qui couvre l'entièreté du corps. Les dimensions, 1m30 de hauteur, 65cm de largeur, à une époque où la taille moyenne du soldat ne dépassait pas les 1m60. Ainsi équipés, les Romains pouvaient se battre tout en étant protégés, car sur la ligne de front, chacun est laissé à lui-même. Les soldats sont en effet distants d'un maître les uns des autres, car c'est l'espace jugé nécessaire pour que chacun puisse manier son arme sans gêner son voisin. Et si jamais les choses tournaient mal, le scutum permettait aux légionnaires de resserrer les rangs et de former un testudo. Lors des sièges par exemple, pour faire avancer les hommes sans les exposer aux jets de projectiles, les tortues permettaient d'avancer lentement, mais sûrement vers le point désigné par le général. Malheureusement, la formation était loin d'être imparable. Boules de feu, huile bouillante, volets de flèches, jets de pierre... Les testudo restaient fragiles et devaient être soutenus par de l'artillerie ou par des archers. Bref, dans notre top 5, nous avons revu les formations et tactiques principales de l'armée romaine. N'hésitez pas à faire un retour en commentaire, à partager la vidéo si le cœur vous en dit, et à vous abonner pour ne manquer aucun autre épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.